Musique Votre responsable sera Jean-Baptiste Foucret Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo sur le scoutisme ça fait littéralement 10 ans que je suis censée faire cette vidéo et que je ne la fais pas, donc je m'en excuse grandement Musique Donc première question, coucou c'est peut-être pour savoir si tu faisais du scoutisme car tu crois beaucoup en duo ou juste pour les valeurs des scouts, voilà bisous Alors on commence fort, je trouve ça intéressant cette question parce que les gens ils parlent très peu de religion sur Youtube et c'est vrai que le scoutisme c'est plus ou moins souvent associé à la religion donc je tiens à préciser une chose déjà c'est que je suis au scout de France donc je parle des scouts de France et ce que je dis n'engage que moi c'est à dire que chaque mouvement est différent, chaque groupe est différent, chaque personne vit l'expérience différemment donc voilà Donc en fait de base j'ai pas vraiment choisi d'être scout, c'est mes parents qui m'ont inscrit parce que ma mère était dans le scoutisme, mon père il y a été un peu quand il l'a rencontré donc il avait je pense vers la vingtaine et c'est eux qui m'ont inscrit donc en soit non je le fais pas, en fait c'est un tout je dirais une grande partie des valeurs du scoutisme sont de base tirée de la religion mais c'est pas pour autant que il faut forcément croire en Dieu pour être scout enfin je connais plein de gens qui sont pas du tout pratiquants même des gens qui pratiquaient d'autres religions et qui étaient scouts catholiques donc en fait c'est un peu complexe mais la plupart des valeurs sont basées sur des trucs de la Bible entre guillemets mais c'est pas pour autant qu'on va t'imposer de croire en Dieu et donc moi voilà je trouve que la religion c'est un sujet hyper complexe genre pour moi tu peux pas dire je crois, je crois pas juste en répondant comme ça dans une phrase donc en fait c'est juste je pense plutôt pour les valeurs que pour la religion mais je pense que les deux sont liés comme beaucoup de choses dans le scoutisme mais l'un n'empêche pas l'autre Parce que vos parents vont le savoir hein ! J'avais su, je ne vous aurais certainement pas ouvert ! Moi non plus ! Et c'est la dernière fois que vous venez avec moi ! Stop ! Faut de con ! Elle a peur ! Ensuite prochaine question est-ce qu'il peut y avoir des scouts à l'étranger ? Alors bien sûr il y a des scouts à l'étranger voilà il y en a dans plein de pays il faut se renseigner et sachant que s'il n'y en a pas dans le pays où vous vivez vous pouvez ouvrir un mouvement scout après je sais pas si c'est le mouvement des scouts de France mais euh... je crois que si enfin c'est un peu complexe mais il y a des scouts partout après évidemment chaque groupe est différent donc vous vivrez peut-être pas le même scoutisme qu'en France Ton meilleur camp scout et une de tes bêtises aussi ? Alors mon meilleur camp scout je sais pas du tout j'en ai fait des super je pense que j'ai beaucoup aimé ceux où on était jumelés c'est à dire on était avec d'autres groupes parce que forcément euh... tu rencontres d'autres personnes et quand t'es au scout depuis hyper longtemps bah voilà tu commences à connaître tout le monde euh... je sais pas du tout j'ai bien aimé celui où on surveillait les feux de forêt après franchement je saurais pas dire et une de mes conneries euh... il y en a une je peux pas la raconter elle est beaucoup trop récente et euh... non non je peux pas la raconter elle est beaucoup trop récente et vous auriez pas une très bonne image de moi mais euh... franchement j'ai pas fait énormément de bêtises enfin souvent c'était des bêtises globales genre on sortait ou on faisait des conneries enfin... on démontait les tentes mais moi je suis une grosse peureuse enfin je vous ai jamais fait les choses et les peu de fois où j'ai fait des conneries je me suis fait direct chopper donc voilà vous avez tous à l'esprit l'image d'Honoré Foucret commissaire général du mouvement scout créateur de la 8ème de Neuilly qui a gagné son patronyme de vieux castor dans la résistance pour laquelle il n'a pas hésité à donner sa vie euh... vous pensez plutôt à un expériment long ou court pour les compas déjà des idées alors pour vous expliquer les compas c'est ma branche c'est à dire euh... on a 2 ans de... environ vers 18 ans 17 ans euh... à la fin de nos années du scoutisme où on part en projet euh... solidaire donc c'est un peu un projet humanitaire mais euh... le nouveau terme c'est solidaire c'est à dire que humanitaire je crois que c'est parce que c'est quand il y a eu des catastrophes et tout et voilà enfin bref mais en tout cas on on part un mois dans un pays euh... souvent euh... pas énormément développé pour apporter notre aide et euh... voilà donc ça c'est un expériment long donc c'est au bout de 2 ans et euh... les expériment courts donc c'est comme des expériences enfin en fait c'est par exemple euh... un camp d'une semaine ou quoi donc nous on part à Connect c'est un... un rassemblement je suis désolée pour ceux qui sont pas à scout parce que vous devez pas trop comprendre mais je pense que ça peut... j'aurais de grave enrichissant euh... un grand rassemblement et on a été prise avec mon équipe pour euh... pour euh... gérer là-bas enfin pour aider à organiser et donc il va y avoir des milliers de personnes enfin ça va être trop bien euh... euh... qu'est-ce que cela t'a apporté ? ton projet compas en cours et tu dois connaître JumpVille ? bon alors euh... qu'est-ce que ça m'a apporté ? bah ça m'a apporté carrément des... enfin plein plein de choses souvent on dit que le scoutisme c'est l'école de la vie euh... je trouve que c'est vrai euh... on va dire que le scoutisme en fait c'est pas genre que des bonnes expériences parce qu'il y a quand même des trucs que j'ai mal vécu au scout euh... euh... il y a des moments durs euh... mais ça m'a apporté énormément de choses et je dirais de la responsabilité notamment depuis que j'ai genre été chef et euh... de la responsabilité et de l'autonomie c'est-à-dire que quand t'as 10 ans tu pars toute seule une semaine sans tes parents enfin voilà genre je pense que ça m'a apporté énormément d'autonomie maintenant je sais faire plein de choses toute seule euh... bah tout mais euh... je vois par rapport à plein de gens qui n'ont jamais été scout que... voilà je... je sais me débrouiller toute seule et est-ce que tu dois connaître JumpVille ? alors JumpVille pour ceux qui savent pas c'est en fait un peu la ville des scoots euh... mais pas que euh... c'est géré par les scoots et guides de France et en fait c'est euh... notamment un grand château avec des immenses euh... emplacements de tentes et euh... c'est aussi pour je crois des concerts ou pour des mariages donc oui je connais JumpVille, j'y ai passé mon été dernier parce que nous n'avions pas de chef et j'y retourne cet été et JumpVille euh... voilà je... je reste assez mitigée je suis pas... allez faire un feu, vous pouvez faire un petit feu ici non 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 il n'en est pas question et maintenant vous partez vous pouvez faire un petit feu non je dis non est-ce que tu as déjà fait un séjour à l'étranger en tant que scoots ou alors seulement en France pour l'instant ? et combien de temps tu restes en camp scoots généralement ? alors j'ai déjà fait... quand j'étais petite on est parti en Angleterre découvrir les scoots c'est vraiment un super super bon souvenir, on est resté 3-4 jours vraiment j'ai adoré, j'ai s'y retourné avec euh... mon ami Margot donc pour accompagner les petits il y a 2-3 ans et euh... combien je reste la plupart du temps ? normalement en fait plus tu grandis plus tu restes de temps mais souvent c'est un peu compliqué d'organiser notamment pour euh... ceux qui nous encadrent et tout donc euh... le plus long de temps que j'ai fait c'était 2 semaines j'ai jamais fait 3 semaines mais euh... comme l'année dernière par exemple je suis partie en camp euh... en étant chef 2 semaines puis en étant jeune enfin genre euh... je sais pas si vous comprenez euh... 2 semaines donc en fait finalement j'ai fait 1 mois de camp scoots bah tu pars où cette année avec les compas ? j'ai répondu je pars à Connect alors est-ce que la décision d'être scout vient de toi ou tes parents ? tu fais ça pour le côté religion, colo ou esprit d'équipe ? bisous ! alors c'est à peu près la même question mais bon il y a quelques petites nuances donc euh... est-ce que je fais ça pour mes parents ou pas ? très clairement au début je faisais ça pour mes parents euh... ça me fait mal au coeur de dire ça mais euh... je les remercie parce que en fait quand t'as pas eu de la famille scout ou quand tes parents te forcent pas à rester scout tu risques souvent d'abandonner parce qu'il y a des moments super galères enfin notamment nous on a eu un camp hyper éprouvant et donc beaucoup de gens ont arrêté après alors que quand euh... t'es un peu poussé par tes parents bah t'as tendance à être obligé d'y aller et voilà évidemment en fait moi un truc que j'aime pas du tout c'est l'année genre euh... partir le week-end en week-end enfin dormir sous la tente et tout j'aime vraiment pas ça parce qu'à chaque fois il fait froid tu rentres tes crevés par contre les camps je suis hyper investie j'adore ça parce que t'es vraiment dans une ambiance et euh... et voilà et donc si je fais ça pour le côté religion bon j'ai déjà un peu répondu euh... mais je trouve que c'est quand même intéressant parce que tu peux avoir l'occasion de discuter avec des gens de ce sujet là euh... de la religion avec des gens de tournage ou pas euh... avec des avis différents ou pas et je trouve ça cool parce que dans la vie de tous les jours tu parles rarement de la religion avec les gens que tu crois ou non enfin je trouve que la religion c'est quand même euh... toutes les religions sont quand même euh... à la base de nos sociétés euh... et colo ou esprit d'équipe ? j'ai jamais fait de colo enfin j'ai déjà fait des mini camps mais c'est vrai que j'adore l'esprit colo le fait que t'es avec tes potes le fait que... enfin voilà c'est génial c'est vraiment super bien et euh... esprit d'équipe oui franchement c'est pas tout le temps facile euh... mais voilà enfin... depuis que je suis parti ces petits monstres n'arrêtent pas de me persécuter ça fait deux nuits que j'ai pas fermé l'oeil moi il me faut mes 9 heures pour toi c'est quoi les valeurs les plus importantes du scoutisme ? qu'est-ce que t'as apporté du scoutisme ? alors j'ai déjà à peu près répondu à qu'est-ce que t'as apporté du scoutisme euh... et c'est quoi les valeurs les plus importantes ? alors je sais pas exactement j'ai pas les valeurs exactes euh... officielles sous le nez mais je dirais que c'est euh... l'autonomie enfin pour moi c'est vraiment l'autonomie une des valeurs euh... le respect des autres l'entraide enfin ça fait très gnangnang donc c'est pour ça que je pense que l'autonomie c'est c'est un truc qu'on essaie de t'apprendre pour que finalement à la fin tu fasses un projet tout seul avec des gens de ton âge sans personne qui compte sur toi et je trouve ça assez dingue donc euh... ouais l'autonomie euh... et la tolérance même si évidemment dans tous les endroits où il y a des personnes différentes t'as pas tout le temps la tolérance mais en fait ça t'oblige à vivre euh... avec les gens et euh... et voilà après le scoutisme c'est pas parfait hein enfin il y a clairement plein de trucs qui vont pas mais je trouve ça intéressant ouais si tu pouvais donner des exemples de missions que vous devez faire ce serait cool j'espère que t'as pas déjà tourné ah bah non ne t'inquiète pas cette personne m'a posé cette question il y a un sommet euh... alors des exemples de missions ça dépend vraiment enfin en fait c'est pas vraiment des missions parce que là ça fait un peu enfin c'est plus euh... des services qu'on me propose donc euh... j'essaie de réfléchir j'ai fait plein de trucs comme euh... la banque alimentaire on a aidé la banque alimentaire on a aidé euh... j'y retourne bientôt de l'ordre de Malte donc pour donner euh... euh... des petits déjeuners au sans-abri après là par exemple ma soeur elle allait avec son équipe à Dieppe euh... pour nettoyer les... la plage euh... euh... après pendant les camps tu peux faire des trucs plus longs donc moi j'ai surveillé les feux de forêt à la Ciota euh... euh... qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? enfin il y a plein de trucs en fait euh... donc voilà c'est des petits exemples de mille comme ça après tout tout n'est pas hyper intéressant et hyper enrichissant mais je pense que voilà aussi tu peux aider un minimum les autres euh... quel est le but et comment ça se passe tout au long de l'année ? j'adore tes vidéos continue comme ça ! merci beaucoup et merci d'être euh... 6600 moi je tourne cette vidéo euh... le but euh... le but euh... le but du scoutisme euh... et bien écoutez je vais chercher la définition parce que j'ai eu beau faire une formation m'expliquant tout ça je ne me souviens plus euh... euh... le scoutisme est un mouvement de jeunesse reposant sur l'apprentissage de valeurs fortes tels que la solidarité, l'entraide et le respect son but est d'aider le jeune individu à former son caractère et à construire sa personnalité tout en contribuant à son développement physique, mental et spirituel afin qu'il puisse être un citoyen actif dans la société je pense que ça résume assez bien c'est à dire que ça t'apprend pas mal de choses évidemment c'est pas parfait mais je pense que ça t'apprend surtout à vivre avec les gens à côtoyer d'autres gens et je sais pas si l'école c'est pas ton truc si euh... bah pfff... dans ta famille t'es pas à l'aise enfin vous comprenez euh... voilà il y a les scouts un point que j'ai pas trop abordé c'est par rapport à l'écologie euh... je trouve que c'est un peu un truc hypocrite de la part du scoutisme pour euh... remettre en cause un petit peu quelque chose euh... et être... faire une critique mangeons pas de viande je me suis rendu compte que dans beaucoup de rassemblements ou dans beaucoup de choses il y a énormément de viande mangée, il y a énormément de gâchis il y a énormément de plastique et euh... pour un mouvement qui est censé respecter la nature je trouve ça un peu dommage donc voilà je pense qu'il faudrait que vraiment des grosses avancées soient faites peut-être que ça s'améliorera j'espère vraiment parce que je trouve ça vachement dommage donc je sais pas si vous êtes chef de scouts ou scouts donc voilà euh... je trouve ça assez drôle de répondre à ces petites questions vous m'envoyez très souvent des vidéos pour euh... des... des messages pour en parler du scoutisme et je trouve ça assez drôle parce que en réalité j'ai jamais voulu vraiment dire sur ma chaîne que j'étais scout euh... il y a surtout... on a vu un... un jour un pull avec marqué Be Happy Biscuits euh... dans le fond d'une de mes vidéos de routine et j'ai reçu énormément de messages et j'ai trouvé ça marrant donc je trouve qu'on parle pas vraiment des scouts sur YouTube donc si vous voulez que je vous en parle quelque peu euh... je tenais à vous dire juste un dernier petit mot c'est que tous les clichés que vous pouvez entendre je pense qu'il faut pas s'y accorder enfin si euh... si... comment dire il faut pas écouter tous les clichés qu'on entend euh... je sais qu'une fois on m'a demandé comment j'étais habillée au scout donc en fait je porte juste une chemise verte je vais vous la montrer une chemise comme ça vous voyez là j'ai mis toutes mes insignes et euh... un jean quoi enfin je suis pas là en béret euh... je suis pas... je suis pas... enfin voilà quoi ça a changé depuis ce coup toujours et donc euh... euh... je trouve ça assez marrant euh... de voir les questions parfois que je reçois et n'hésitez pas vraiment à vous intéresser sur ce mouvement parce que... même sans forcément y rester enfin je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde et voilà... soyez curieux j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous êtes scouts à me raconter votre pire connerie comme ça je verrai si les mien n'étaient pires et voilà je vous fais de gros bisous et bye la muf enfin madame s'il vous plaît on m'a dit que ce n'était pas bon je l'ai vu bon c'est clair que c'est... c'est pas des traîtres et si si comment c'est pas bon qu'est-ce que c'est que vous voulez par exemple ? des fruits ? des bonbons de... de l'argent alors ? et on demande pardon s'il-plaît pardon 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 qui ? pardon madame ah madame comment ? madame non madame non madame non madame non non